Après match à Stanford et on retrouve Osiris Saint-Brown qui est l'un des receveurs de cette équipe. On va discuter un moment avec lui. Osiris, bonjour. Donc vous faites partie de cette famille Saint-Brown qui compte trois receveurs dans la famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la fratrie Saint-Brown ? Nous sommes trois frères. Alors quand nous étions, je ne sais pas, cinq ans, nous avons commencé à nous entraîner très fort. Alors maintenant, moi je suis à Stanford. Mon petit frère, il va être un freshman à USC. Et mon grand frère, il va à la NFL maintenant. Donc le grand frère, Equanimius, était à Notre-Dame et donc sera éligible et donc va participer à la draft du 26 avril. Alors donc vous avez un père américain. Votre maman est allemande. Et vous avez un petit peu bourlingué, comme on dit en français. Vous avez passé un peu de temps en Europe quand vous étiez enfant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette… Je crois que j'étais dans le 4… Je ne sais pas, mais nous vivons dans le 2e marinissement en Paris. Et c'était bien. C'était… Je ne sais pas comment on va dire. C'était une bonne expérience. Combien de temps avez-vous vécu à Paris avec la famille ? Environ 7 mois, je ne sais pas. 6-7 mois. D'accord. Donc une bonne partie de l'année scolaire. À cette époque-là, vous jouiez déjà au football ? Oui, un peu. Je crois que j'étais encore avec les flags, pas encore avec comme helmet et short de place, mais j'ai joué d'accord. Et vous avez réussi un petit peu à jouer à Paris ? Non, non. Nous avons pas. Nous avons joué un peu de football, alors soccer, mais pas football américain. Alors on va revenir un peu sur vos carrières respectives. Donc le frère aîné à Notre-Dame. Vous avez choisi Stanford, qui est un des grands rivaux de Notre-Dame. Et le petit frère va jouer à USC, qui est un des gros rivaux de Stanford dans la conférence. Comment ça se passe à la maison avec toutes ces rivalités ? Et comment est-ce que les parents gèrent la situation ? Quand nous sommes chez nous, nous ne pensons pas sur les rivalités et tout ça. C'est encore... C'est... Je ne sais pas, un jersey qui est half Stanford, half SC, quand je joue contre mon petit frère. Nous avons joué contre Notre-Dame la saison passée. La saison passée ? D'un point de vue personnel, vous attendez quoi de la saison à venir ? Ça va être bien. Nous avons encore Bryce, Love, KJ et tous les... Plus, j'ai... Nous avons seulement 3 ou 2 DBs, mais nous avons Paulson, il est encore un freshman, alors ça va être bien. On espère que Stanford va marcher fort cette année et peut-être qu'on aura l'occasion de venir suivre des matchs au Stanford Stadium, qui est juste derrière nous. Et toute la France souhaite à la famille St-Brown un gros succès et au niveau college et au niveau NFL, puisque le frère aîné sera l'an prochain, à l'automne prochain, jouera les dimanches chez les pros. Merci beaucoup pour cette petite interview et excellent été et excellente saison à l'automne 2018. Oui, merci. Merci bien. Au revoir. A bientôt, au revoir.